Donc, dans la session précédente, vous avez atteint une entrée potentielle d'une porte menant vers Léaféli, la cité souterraine des elfes. Vous avez commencé à vous y enfoncer, mais vous avez très vite été poursuivi par des bestioles qui vous avez pris en chasse dans le noir. Vous avez engagé un combat contre quelques araignées, mais vous avez réussi à vous enfuir. Alors, vous avez réussi plus ou moins sans le faire exprès, puisque c'est Solveig qui s'est cassé la figure dans un boyau qui l'a mené jusqu'à une galerie qui se trouvait quelques mètres plus bas. Vous avez décidé de la suivre. Bon, à un moment donné, vous vous êtes rendu compte quand même que vous aviez oublié Vardrema derrière vous. Voilà, il n'est plus avec vous depuis. Et dans cette galerie qui était un petit peu parallèle et beaucoup plus bas, vous avez découvert des traces, des traces de passage. Vous avez suivi les traces pendant un sacré moment, jusqu'à déboucher dans une immense caverne, sur une corniche. Une immense caverne qui y est habitée, puisque vous y avez aperçu différents éléments, dont des ruines dans le fond de la grotte, mais aussi une forêt d'arbres pétrifiés et, juste sous la corniche, un endroit où un immense brasier était en train de brûler, et qui était entouré de vie, puisqu'il y avait des espèces de trolls, alors peut-être, et quelques zvorgas, qui avaient l'air d'être là pour faire office de forgerons, qui ont été rejoints par un zvorgas qui était un tout petit peu différent d'eux, et surtout qui était accompagné de prisonniers humains, dont certains que vous avez reconnus comme étant des habitants du village que vous avez quitté, et que vous avez juré d'aider à ramener leurs femmes et leurs enfants. Bon, c'est engagé ensuite un combat pour faire quelque chose, parce que clairement, ils allaient être sacrifiés, c'était vraiment à ça que ça ressemblait. Donc vous avez engagé le combat, vous avez utilisé un maximum de vos ressources, il y a même Folky qui a réussi à utiliser le Vittner pour vaincre certains trolls, Solveig aussi a utilisé les capacités de sa voix pour aussi vous aider et participer au combat, même si c'était à distance. Vous avez réussi à vaincre ou mettre en fuite la plupart des trolls, qui, comparé à ceux qui ont attaqué le village, avaient l'air quand même d'être beaucoup moins courageux, et nettement moins guerriers. Et vous avez réussi à délivrer quelques personnes, dont des habitants du village, qui vous ont dit qu'il y avait plusieurs groupes qui avaient été menés ici, et surtout dans ce groupe-ci, il y avait Iloui, la fille du chef du village, et qu'elle et un gamin avaient réussi à s'enfuir du camp de prisonniers, et ils s'étaient enfuis, poursuivis par quelques trolls, en direction de la forêt pétrifiée qu'on voit un peu plus loin. Mais à côté de ça, Solveig, elle, avait découvert quelque chose d'intéressant, quelque chose qui l'intéresse, puisqu'il semblerait que le Svorga, qui devait faire une espèce d'office d'espèce de prêtre, avait élu sa tanière dans un bâtiment, que Solveig a identifié comme un lieu de savoir, peut-être une vieille bibliothèque, mais en tout cas, Solveig, il y avait quelque chose qui attirait sa curiosité et son intérêt, puisqu'il semblerait qu'il y ait encore des cylindres de métal, très certainement renfermant des parchemins, et qui dit des parchemins dans la cité de Léafélie, veut dire des parchemins qui ont plusieurs milliers d'années, et qui concernent des sujets que le commun des mortels, vous êtes certainement les premiers à, si vous lisez ces documents-là et que vous arrivez à comprendre, vous seriez très certainement les premiers à poser vos yeux là-dessus, depuis que la cité de Léafélie s'est renfermée sur elle-même, suite aux événements que Solveig justement vous a racontés dans son histoire, dans sa chanson. Et donc on s'était arrêté là, vous hésitiez entre vous diriger vers la forêt pétrifiée, à la recherche d'Illouis, mais en sachant qu'il y a une patrouille de trolls qui est partie par là, Solveig qui était intéressé par les documents, vous avez aussi toute une série de prisonniers que vous avez réussi à délivrer, mais vous ne saviez pas trop qu'est-ce que vous alliez en faire, parce que c'est les emmener avec vous, sachant qu'il y a des femmes et des enfants qui ne sont pas forcément ni armés, ni en capacité de se défendre. Voilà, ça risquait d'être assez dangereux pour eux de vous suivre. Donc voilà, on s'était arrêté là-dessus, où vous étiez un petit peu dans la décision de... Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et on reprend pile à ce moment-là, alors que vous vous posiez la question de... Qu'est-ce que vous faites ? Je pense que je n'ai rien oublié. S'il y avait autre chose à rajouter, n'hésitez pas... Si j'ai oublié un petit détail, n'hésitez pas à rajouter. Je pense qu'on est tout bon. Ok. J'imagine que le temps presse. Il, oui, a réussi à s'enfuir. Le truc, c'est que les prisonniers n'arrivent non plus vraiment de notions d'heures qui passent depuis qu'ils sont dans les souterrains. Donc, assez difficile d'estimer depuis combien de temps ils sont partis. Moi, je vous dirais, c'est assez compliqué, parce qu'on ne va pas les ramener au navire, vu le trajet que ça fait. Et puis, de toute façon, ils ne seront pas forcément plus en sécurité là-bas qu'ici avec nous. Donc, on n'a pas trop le choix. On va devoir les amener avec nous. Bien, la question, c'est, faut-il se contenter de ceux que nous avons déjà libérés ? Ou voulons-nous aller chercher les autres, au risque de mettre ceux que nous avons actuellement en danger ? Bah, le problème, c'est que, même si on se contentait d'eux, le problème, c'est que le navire qu'on a, il n'est pas suffisamment grand pour tous nous prendre. Donc, en fait, moi, je serais plus... Et puis, j'ai quand même promis, enfin, moi, en tout cas, j'ai pris mon promis sur mon honneur de ramener le... Enfin, en tout cas, les gens du village, enfin, le plus possible. Surtout la fille du chef. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Il faut qu'on continue et on ramènera tout ce qu'on peut. Le problème des bateaux est une question que nous n'avions pas soulevée et qui est pertinente. Comment allons-nous ramener tout ce petit monde ? Nous faut-il trouver l'endroit où sont stockés les bateaux de ces trolls pour repartir avec ? Je pense qu'effectivement, si les trolls sont partis en navire, il doit forcément y avoir un endroit où... Une crique ou un endroit où il y a forcément des navires, je pense qu'on pourra, entre guillemets, les emprunter pour rejoindre déjà les côtes et les autres marins qu'on a laissés sur place, s'ils sont encore vivants. parce que, bon, c'est pas que j'ai pas de compétences maritimes, mais si on doit rentrer avec deux, trois navires, qu'il n'y a aucun de nous qui sait naviguer à part ceux qu'on a laissés là-haut, ça va être très, très compliqué quand même. Et j'imagine que ceux qui ont été capturés, parmi ceux qui ont été capturés, il doit y avoir certains bons navigateurs. Ouais, j'espère. Il doit être possible de les faire naviguer jusqu'à bon port et surtout de faire en sorte qu'ils nous indiquent où sont stockés ces bateaux. C'est pas fort. On peut déjà attendre de voir combien de gens on arrive à sauver dans la forêt électrifiée, puisque là, pour l'instant, je pense que si on se tasse, on rentre tous dans le bateau. Oui, là, vous avez libéré une petite... On peut prendre des risques dans une démarche inutile. Vous avez libéré une dizaine de personnes. Le bateau sur lequel vous êtes arrivé, si vous vous tassez vraiment, alors ça va être très inconfortable, si vous vous tassez, vous pouvez tenir à une bonne vingtaine. Entre 20 et 25. Le problème, c'est qu'il faut compter les provisions et tout. C'est ça le problème. Même avec vif ? Avec vif, c'est... En comptant vif, comme s'il prenait de la place d'une personne assise assise par terre, oui, ça fait une vingtaine de personnes. Mais effectivement, vif ne sera pas du tout à l'aise. S'il y en a qui vont près de lui, s'il y en a qui vont trop près de lui, il va les bouffer parce qu'il a le mal de mer. Oui, c'est un problème. Comme dit, si on peut prendre 20 personnes, il faut en plus prendre les rations, les vivres, et puis pour manœuvrer, ça va être un calvaire. Mais de toute façon, je propose de rejoindre, de ne pas traîner ici, parce qu'ils vont peut-être venir avec des renforts et de continuer au niveau de la forêt pour essayer de retrouver les autres. Après, pour rappel, les prisonniers que vous avez libérés, c'est majoritairement des femmes et des enfants. Ils sont en quel état de santé ? Ils sont sales. La grande majorité portent des blessures, mais pas forcément des blessures extrêmement graves. C'est beaucoup de blessures superficielles, même s'il y en a quelques-uns où on voit bien qu'ils ont une partie du visage gonflée parce qu'ils ont dû se prendre un énorme coup ou ils portaient tous des chaînes, donc forcément, leurs poignets et leurs chevilles sont un peu abîmés, mais il n'y a pas de blessés graves. Par contre, ils n'ont pas l'air de mort de faim, mais pas non plus en pleine santé. D'ailleurs, en posant la question à une des personnes, on va vous expliquer qu'en fait, les trolls les ont nourris pendant la traversée et jusqu'à maintenant, ils les ont nourris avec une espèce de bouillie, ils ne savaient pas trop ce qu'il y avait dedans, mais il y a un moment donné, la majorité a fini par la manger, même s'ils avaient une odeur un peu dégueulasse, parce que tout le monde était affamé et ils ont fini par tous se nourrir, mais ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans. En les interrogeant les uns les autres, on peut s'assurer que toutes ces personnes viennent de... c'était pas Imois, c'était Imois le nom du nom ? Imois. Imois. Alors, il... Il y a ceux qui viennent d'ailleurs. Non, dans ceux que vous avez libérés, c'était un groupe qui a été capturé à Imois. Donc, ils en font tous partie. Même si, dans le lot, il y a une ou deux personnes qui, en fait, ne sont pas originaires d'Imois, mais qui, comme vous, étaient là de passage. Ça fait tout au plus une quinzaine de jours que le rap a eu lieu ? Ça fait... Ouais, on doit être à... Pas forcément... Peut-être pas 15 jours, mais 12. Enfin, c'est à peu près. Ouais, tout au plus. Ouais, donc il n'y a pas de cas de malnutrition avancée ? Non. Je crois que ça prenne plus de temps que ça. Non. puis, voilà, c'est ce qu'on vous dit. En fait, au début, il y en a plusieurs qui refusaient de manger et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, la faim était trop... La faim était trop forte. Ils ont fini par se nourrir et tout le monde a mangé cette espèce de bouillie. Si je les interroge dans les habitudes, depuis qu'ils sont arrivés ici, les trolls, ils les faisaient sortir de la cage, ils leur donnaient à manger, les trolls venaient dans un certain endroit en particulier, la nourriture, quand elle arrivait, elle venait d'où ? En fait, c'est simple. Depuis qu'ils sont arrivés, de temps en temps, il y avait une personne qui était sortie de la cage mais qu'on n'a jamais revue. et ils étaient nourris. Pareil, ils n'arrivent pas à estimer le jour et la nuit donc un peu compliqué mais régulièrement, on leur donnait à manger et c'était une marmite qui était rentrée parce que la cage où ils étaient prisonniers se trouve à l'intérieur dans le bâtiment qui servaient de refuge au Svorga qui avait l'air d'être un peu une espèce de prêtre. Donc la grande cage est à l'intérieur et régulièrement, la marmite venait de l'extérieur, elle était rentrée, ils distribuaient de la nourriture dans des espèces d'écuels en métal assez grossier et après, la marmite était ressortie et voilà, c'était comme ça que ça se passait. Oui, ils ne savent pas du tout d'où vient un nourriture ? Non. Non, non. Ok. C'est une espèce de bouillie, de ragoût. Et apparemment, ça avait un goût un peu... ça n'avait pas... c'était pas bon. C'était pas bon. Mais au moins, ça a tenu au corps... ça a tenu au corps. Ça a permis de ne pas complètement dépérir. Du coup, depuis la cage, ils avaient un petit peu de visibilité sur la forge entre guillemets et la frost ? Non, pas du tout. Comme la cage était à l'intérieur, ils n'avaient aucune vue là-dessus, mais régulièrement, régulièrement, le prêtre Svorga sortait. En fait, ce dont vous avez été témoin, apparemment, a déjà eu lieu à plusieurs reprises. que les forgerons trolls étaient rameutés par le prêtre Svorga, il y avait des grandes exclamations, on venait chercher deux, trois prisonniers et on ne les revoit plus après. Depuis qu'ils sont là, c'était eux quand eux s'étaient aidés, c'était la troisième fois. Il y en a sûrement et d'autres avant eux. Moi, je vais passer parmi eux en tâchant d'être rassurante, mais en évoquant quand même qu'on est là pour les aider, mais qu'il va falloir qu'ils nous fournissent un petit peu de soutien en essayant, quand ils en trouvent, de nous indiquer les sourds de nourriture, je leur suggère peut-être assez... Je suggère au groupe peut-être que d'abord on devrait un peu leur permettre de se reposer et de trouver des vivres, en effet. Rester autour de la cage, ça ne me paraît pas me vider. Après, je pourrais rester avec eux si vous le désirez et vous partez en exploration. Il n'y a pas de souci. On ne va pas se laisser tout seul parce qu'il y a potentiellement des renforts qui vont arriver avec des prisonniers. Si on bouge, on bouge tous ensemble. on n'en sait rien. Justement, c'est parce qu'on n'en sait rien qu'il ne faut pas rester ici. On va peut-être courir devant un danger. Alors, le danger, depuis qu'on est rentré dans la cité, on est dedans. on va vers le danger. du coup, pourquoi on irait plus loin ? Pour trouver le danger qui vienne vers nous ou qu'on va vers le danger ? Au moins, quand tu vas vers le danger, tu peux potentiellement le voir venir. On peut l'attendre. On les a vu qu'ils allaient à but. Il oui. Il oui. Il faudrait peut-être mieux être préparé plutôt que de foncer. Nous, on est préparé. On ne sait pas trop ce qu'on pourrait faire le plus au niveau des préparations. D'ailleurs, est-ce que dans les... Il n'y aurait pas... Il doit y avoir un décalage. Je suis désolée. Non, vas-y, vas-y. Est-ce que dans les environs, il n'y aurait pas un arc qui pourrait me servir, par exemple ? Alors, bonne question. Bonne question. Vu que c'est un... Vu que... Vous avez l'air d'être dans une espèce de forge. Effectivement, autour de vous, il y a des... Il y a... Alors, ce que j'avais dit, le lieu de vie du Zvorga, c'est... Ça ressemble un peu à une espèce de bibliothèque avec, non pas des livres, mais des rouleaux métalliques. Alors, certains sont encore derrière des grilles dans des alcôves. Mais il y a aussi... Vous avez découvert aussi juste à côté, il y a une porte qui mène... Enfin, une porte... Une entrée. Il n'y a plus il n'y a plus de porte, plus de grilles. Et à l'intérieur, effectivement, il y a des armes. Alors, des armes et des pièces d'armure. C'est moche. C'est à la taille des trolls ou la taille des Zvorga qui sont des... Qui au final sont quand même des créatures humanoïdes à sensiblement de la même taille que des humains. Peut-être à peu près de la même taille que Ulfrile II. Donc, des humains assez costauds. Il y a des pièces d'armure, des casques. Il y a des épées aussi, très très rudimentaires et très... Et pas très très belles. Mais, effectivement, tu peux y trouver quelques arcs. Et là aussi, c'est des arcs qui sont assez primitifs. Mais qui feront dans tes mains expertes tout à fait l'affaire. Je vais les examiner puis je vais prendre celui qui conviendra le mieux à ma morphologie. Oui, en fait, le plus petit... C'est pour la qualité aussi. Le plus petit des arcs, oui, ça devrait te convenir. Un arc de Morgas. Par contre, des flèches... C'est plus que rien. Des flèches, tu en trouves... J'en ai encore. Ouais. Puis, il y a pas mal de... Il y a quelques carquettes. Donc... D'accord. Et du coup, je montre à Ulfrid, je lui montre toutes ces choses et je dis, par exemple, en étant ici, en allant explorer un peu, on pourrait mieux se préparer pour la suite. parce que tu vois, ils pourraient tous avoir des casques et des boucliers, par exemple. Non, mais t'as vu leur tête ? C'est des femmes et des enfants, on va pas leur faire porter des armes et des armures de trolls. Ça va plus les encombrer qu'autre chose. Je te montre au gars avec son... Ah, mais voilà, d'accord, on est d'accord, donc. Ouais, mais tu restes avec eux, on n'a pas... Tu restes avec eux, non, 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 et puis peut-être... Ouais. Folky, je ne sais pas s'il est capable de se battre encore... Mais c'est vrai que Folky... Folky, il nous a sauvé la mise plus d'une fois, mais... En tout cas, Ulfrilde et moi, il faut quand même qu'on essaye de trouver lui et les autres... Ouais, ouais. Ouais, si Folky, il reste avec toi, moi ça me va... Il y a peut-être tes enfants encore en plus. On peut faire ça. Ouais, là, une femme parmi... toutes, et je montre au gars qui a pris un... aussi. Je te dis, bon, elle ne saura pas le manier, mais tu vois ce que tu es en train de dire, c'est très vexant envers Orga. Tu dis que les femmes ne peuvent pas manier des armes de troll, mais regarde, Orga, ils arrivent très bien. Non, mais déjà, je parlais des femmes qu'on a récupéré... Au pire, faisons ça va. Folky, ça va pour toi si on fait ça ? Oui, oui, oui. Ceci dit, j'étais en train de me demander s'il ne serait pas plus pertinent d'emmener nos compagnons un peu plus loin sur le chemin des autres prisonniers, car voyez-vous, revenir en arrière peut, comme nous l'avons vu, être dangereux. Il y a ces grandes araignées qui nous sont tombées dessus. Et je ne suis pas sûr que reprendre ce chemin soit le plus judicieux. Pour toi, Folky, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se sépare en deux ? Toi, tu restes ici avec Solveig et moi, Orga, on va explorer la forêt ou est-ce que tu penses que c'est mieux qu'on aille tous ensemble à la forêt ? Moi, je pense que ce serait bien que Solveig, si elle est d'accord, elle équipe effectivement les femmes et les enfants avec des petites portions d'armure qui ne seraient pas trop lourdes mais qui les protègent moins un peu. Je peux rester avec Solveig en effet. Mais il nous faudra de toute façon sortir de cet endroit et le seul chemin que nous avons vu pour le moment est un chemin des plus dangereux. autour de vous parmi les prisonniers et prisonnières vous voyez qu'il y a quand même deux femmes qui se sont avancées vers la pièce où il y a des armes et qui ont commencé un peu à fouiller et chacune d'entre elles est ressortie de la pièce avec une épée courte et un bouclier et l'autre avec une grosse hache. Ça va. Du coup voyons ça je vais inviter... Oui. Oui tu vois que tu vois qu'elles les tiennent de façon de façon totalement convaincante et oui elles ont l'air d'être elles ont l'air de savoir pour voir ce qu'elles font. Voyant ça je vais faire des sourires je fais un peu l'enjôleuse la personne rassurante de soutien pour inviter les uns les autres à aller regarder à droite à gauche je tenais un peu de l'énergie de l'impulsion pour que les femmes prennent tu vois des brassards peut-être des épaulières pour les plus jeunes je leur demande de trouver un peu tu vois de quoi faire un simili de casque et mon attitude c'est pas forcément je pense pas forcément à la sécurité physique parce que je me dis voilà c'est pas des personnes qui ont l'habitude de ça mais c'est plus de redonner une sorte d'énergie d'augmenter un peu le moral des troupes parce que je sens qu'ils sont en effet abattus depuis une douzaine de jours et il faut renvoyer quelque chose pour que peut-être à un moment il y ait quelque chose qui jaillisse en fait d'une énergie insoupçonnée parce qu'on leur a rendu un peu d'espoir d'accord et bah écoute toi tu t'attelles tu t'attelles à ça et je te fais pas pour le coup on va pas faire de GD là dessus parce que t'as l'habitude parce que voilà vous êtes à plusieurs vous êtes alors pas forcément en sécurité mais vous êtes dans un lieu rempli d'armes tout ça tu tu fais ça et oui tu te rends compte que quelques personnes qui étaient un peu réticentes à prendre des à prendre des armes vont finir par se saisir quand même d'un poignard il y a des des femmes qui s'occupent des plus jeunes qui bah ouais effectivement commencent à leur à essayer de leur trouver des simili pièces de protection histoire de voilà de les équiper un petit peu alors oui c'est clair et net que même contre un guerrier humain ils feraient pas long feu parce que ils sont mal équipés mais ils sont ils sont pas ils sont plus ils sont plus les mains vides ils ont ce qu'il faut et si j'ai bien compris en plus toi t'accompagnes ça avec des avec des mots avec des paroles une attitude et en fait très vite très vite dès que quand il y a quelqu'un qui quand il y a quelqu'un qui pose qui demande est-ce que je peux prendre est-ce que est-ce que je peux prendre ça ou quoi que ce soit en fait avec ton attitude qui a l'air d'être parce que tu te comportes si j'ai bien compris tu te comportes quand même de façon avec douceur avec douceur mais avec une certaine assurance histoire de montrer que voilà on peut y arriver on peut y arriver et du coup effectivement ça donne un peu de bon moqueur à certains et certaines et comme je disais en fait au bout d'un moment quand les gens commencent à dire est-ce que je prends ça est-ce que je prends ça en fait la personne qui pose la question a tendance à se tourner vers toi pour te demander je vais je vais authentifier les personnes un peu ressources du groupe qui seraient un peu plus les piliers de la communauté qu'on a pu les voir à à à à à à à à pardon désolé à à à à et pour tu vois au bout d'un moment donner une sorte de dynamique et je vais essayer de profiter d'un instant pour me rapprocher de folki et et juste glisser quelques mots et je te montre du doigt les parchemins les tubes de métal et je dis tu crois que c'est juste du savoir alpha ou peut-être qu'il y a de la magie alpha enfermée là-dedans ça voudrait peut-être le coup d'aller et je t'en aille voilà une question fort intéressante et c'est vraiment en passe c'est en passant très rapidement donc je pense que tu as le temps de me dire une phrase aux deux avant de que je reparte écoute tu me vois aux yeux effectivement de temps en temps par là-bas mais j'ai l'air moins pressé que toi peut-être d'aller jeter un coup d'oeil dedans et quand tu disais que tu t'essayais d'identifier les deux personnes en fait les deux femmes qui se sont équipées en premier en fait il y en a il y en a une qui a qui a une bonne cinquantaine d'années mais et qui en fait qui s'identifie comme en fait elle était avant c'était une elle était elle faisait partie de la garde de de l'ancien du chef du village mais elle te montre elle te montre en fait elle a elle a dû se briser la jambe et ça s'est mal ressoudé ce qui fait qu'elle a elle a tendance à à boiter un petit peu mais que voilà c'est ça fait bien des années qu'elle n'a pas qu'elle n'a plus combattu mais que il y a une espèce il y a un peu une espèce de lueur de là elle vient de mettre elle vient de mettre ses mains sur une sur la hache et tu sais c'était un peu une espèce de regain d'énergie de de vieux souvenirs de des bonnes années qui est en train qui a l'air de revenir un peu et de l'animer un peu plus et quant à l'autre en fait elle elle le dit clairement c'est pas une c'est pas une guerrière mais son mari a toujours voulu qu'elle sache un minimum se battre pour le cas où le village serait attaqué un jour où il serait parti en raid où il ne serait pas là et donc il lui a appris à se battre à l'épée au bouclier donc c'est vraiment les deux les deux qui ont l'air d'être plus à l'aise que les autres avec des armes à la main donc du côté de Urga et Ulfril 2 finalement vous faites quoi alors vous partez faire un petit ouais moi je pense que je pense que vu que j'ai refilé ma lance seconde je sais plus enfin bref la perserker là je pense que je vais juste récupérer une lance vite fait et peut-être filer 2-3 conseils à gauche à droite et je pense que après je prendrai un peu pendant que tout est en train de se faire je prendrai un petit peu vite fait en sortant peut-être un peu de l'endroit où on est je prendrai un peu folky à part s'il accepte que je lui parle oui oui pas de problème je te suis tu veux que je regarde un peu de loin Solveig et tu veux que je te dirai surveille-la j'ai pas elle porte un intérêt un petit peu trop comment dire prononcé au savoir qui sont ici vu où on est je sais pas si c'est forcément une bonne chose donc tu arrives à la surveiller un peu je sais pas ce qu'il y a ici pour moi y'a rien de bon ici oh je pense qu'elle a raison d'être curieuse mais il y a un temps pour chaque chose et c'est peut-être le seul avantage que j'aurai à rester sur cette île c'est que j'aurai tout le temps qu'il faut pour parcourir les lignes qui sont enfermées là ouais bah libère ces lignes quand on aura fini quand tu seras effectivement là avec ta nouvelle compagne certes certes je vais patienter bon je te laisse du coup je fais une petite tape sur l'épaule et puis je vais juste aller voir les deux guerrières enfin les deux femmes qui étaient armées pour leur poser une petite main rassurante sur l'épaule tu vois en leur disant que Storm veille sur vous et je pense que j'attendrais au regard alors bon quand tu leur parles de Storm elle te regarde elle te regarde un peu bizarrement et elles te disent toutes les deux qu'en fait elle prie Gev je vais les regarder un peu je vais leur dire ah oui Gev et je leur dirais de façon un peu ironique je fais ah oui le prêtre de Gev qui était dans votre village c'est pas celui qui s'est fait dévorer par le troll alors je là pour le coup je veux bien un petit alors c'est soit tu comment dire je te demanderais bien un jet de charisme pour voir un petit peu comment tu voilà l'effet que ce que tu viens de leur dire pourrait avoir sur elle ou alors si tu me dis que t'as clairement fait ça pour vraiment les mettre mal à l'aise non mais c'est plus pour en fait c'est plus pour les troller tu vois en mode genre ouais ouais c'est plus en mode genre ouais bah c'est plus pour leur faire comprendre ah bah vous feriez peut-être mieux de prier d'autres divinités tu vois genre il a pas sauvé le prêtre il vous sauvera pas vous quoi enfin tu vois c'est plus en mode ça donc après avoir et bah écoute dans ce cas là on va pas faire de jet de dés puisque clairement tu leur dis un truc pas spécialement sympa pour elle il y en a une qui te lance un regard noir et l'autre sur laquelle tu as encore ta main sur son épaule en fait elle te dégage violemment la main de son épaule et elle te pareil elle te fout de droit du regard et elle s'éloigne toutes les deux et celle qui t'a viré sa main c'est le c'est la guerrière la plus âgée celle qui boite et en partant en fait elle crache à tes pieds je dirais rien je vais juste faire une petite déco recos puisqu'apparemment il y a encore des petites coupures après ça va tu vois c'est vraiment par rapport à la d'habitude c'est vraiment de temps en temps c'est pas dérangeant c'est juste au maximum un petit mot de temps en temps mais là ça va ok si jamais ça devient ça devient pénible comme la dernière fois vous me le dites comme ça je décore vite fait et ça avait l'air d'avoir d'avoir un peu atténué le problème l'autre jour ok donc du coup le fril 2 tu rejoins Urga laissant une très bonne ambiance parmi les parmi les prisonnières enfin les prisonnières les les femmes que vous avez libérées enfin c'est pas sûr qu'elles me rejoignent parce que je me dirigeais vers mais je sais pas comment elles s'appellent je pense qu'elles ont dû le dire quand elles se sont présentées ah les deux les deux guerrières les deux femmes oui oui il y a l'inae et saga je vais vous mettre les noms bon je vais vers l'inae j'ai pas entendu je pense ce que le fril 2 a dit parce que j'étais en train de choisir mon arc pendant ce temps alors saga c'est la plus c'est la plus âgée c'est celle qui boite ah d'accord ok donc je vais vers saga d'accord je dis saga nous 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 je la montre de la tête pendant qu'elle s'éloigne et moi on va aller essayer de de retrouver ceux du village qui ont disparu enfin celles du village qui ont disparu dans la forêt pétrifiée là-bas parce que après il faudra s'en aller il faudra faire vite mais comme c'est une longue traversée qui nous attend et d'une il faudrait trouver des vivres et d'équiper tout le monde pour les transporter et de deux je suis sûre que tu sais où se trouvent les bateaux des trolls peut-être que tu peux voir avec tout le monde comment que vous fassiez un plan d'organisation pour qu'on puisse repartir au plus vite une fois qu'on reviendra avec les prisonniers tu vois que quand tu lui parles elle elle est assez froide elle est assez froide et puis et puis au bout d'un moment en fait elle a l'air de se détendre un petit peu et elle te dit je oui une fois à l'extérieur peut-être que j'arriverai à à repérer la crique dans laquelle les dans laquelle les bateaux sont sont échoués enfin échoués ont été tirés sur la plage maintenant de la nourriture et tu vois que elle te fait juste elle t'éloigne juste un petit peu de l'innéa et elle te dit juste à l'oreille je n'ai pas voulu en parler plus tôt mais je pense que dans ce qui nous a été servi depuis qu'on est arrivé dans cette grotte il y avait de la viande et j'ai compris et j'ai pas vu Jibier mais je je hoche la tête et je lui dis essaye de faire au mieux pour sous-entendu pour trouver autre chose il y avait peut-être un peu d'autres choses avec il me semble avoir vu il me semble avoir vu quand on est arrivé il me semble avoir vu des trolls en train de gratter des couches de mousse et de champignons sur un petit peu plus loin je ne sais pas si c'est ce qu'il je vais chercher et et tu vois si tu vois que elle te dit bon par contre pour ce qui est de l'eau je sais qu'il y a je sais qu'il y a un puits un peu plus loin lorsque pareil lorsque je suis arrivé j'ai vu qu'ils ont tiré des seaux et que c'est probablement cette eau là qu'ils nous ont donné je suis sûre que tu sauras organiser les choses au mieux et quant à nous nous allons essayer de ne pas trop tarder puis je en congé je tape sur pour l'épaule d'Ulfride en passant à côté d'elle et puis je m'en vais au petit trou avec Vif aussi bien sûr vers la forêt Petri d'accord ça marche donc Ulfride Urga et Vif vous vous quittez les lieux comme tu lui as demandé en fait Sagas met à et ça Folky et Solveig vous la voyez en fait elle s'active Sagas a commencé à fouiller un petit peu partout elle se met à fouiller partout Linnea lui emboîte un peu le pas et commence à fouiller toute la toute la zone qui servait de repère à ce prêtre Zorga et quant à tous les gamins et les autres femmes qui se sont armées mais qui n'ont pas des caractères de combattantes voilà pour l'instant elles sont dans un coin et elles essayent de rassurer de rassurer les enfants il y a des mots qui sont échangés aussi quasiment des phrases mot pour mot que Solveig que Solveig tu leur as dit si tu leur as parlé vous allez trouver on va essayer de trouver un moyen de s'en aller et en fait les femmes se veulent rassurantes pour les enfants en ressortant en redisant en paraphrasant ce que tu leur as dit pour les rassurer aussi donc tes bonnes paroles en fait font boule de neige jusqu'au à travers les prisonniers jusqu'aux enfants et tu peux et si tu as un truc si tu veux lancer quelque chose vas-y tu peux en mute pardon je vois j'ai senti j'ai j'ai pas entendu la scène avec Solveig avec Ulfried j'étais trop occupé à être droite à gauche mais je la vois je vois qui a une attitude un peu plus brusque donc je sens qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère qui est un peu chouin et j'observe vraiment ces paroles que j'ai eu avoir un effet positif et je vais avoir tendance à proposer au bout d'un certain temps quand je chanterai le moment un peu plus propice à ce que on se rassemble on prenne un temps pour se reposer en cercle pour prendre soin 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 de nos cheveux soin de nos corps le petit massage tu vois des choses pour se redonner un peu de l'énergie et alors qu'elles sont en train de si ça ça prend je vais commencer à raconter des histoires sur le Vastermark des légendes et puis au fur et à mesure je vais recentrer les actions sur Gev comment il a influencé le pays comment il est en train d'aider le monde à aller dans une direction un peu un peu de lumière et de joie et je suis au fur et à mesure que je parle de ça je me sens un peu emporté par des attitudes lyriques tu vois je vais pas dire ça fort mais je suis je suis de plus en plus passionné on va dire et malgré moi je pense que mon objectif c'est vraiment de faire en sorte que cette petite bulle cette petite graine que j'ai plantée elle s'éveille dans leur coeur pour leur donner vraiment du courage quand le moment viendra pour soit courir plus vite soit faire une action pour protéger le groupe certains d'entre elles qui vont se sacrifier ou des choses comme ça vraiment créer un esprit de groupe d'accord et aussi faire sentir que gaven les observe et qu'il est là pour elles pour raffermir leur foi tout ça d'accord et je veux bien faire un jeu ouais ok ça marche et ben si tu veux le laisser il y a la probabilité oui oui vas-y je veux bien je veux bien un jeu ne serait-ce que pour voir un peu un jeu un jeu deux alors tu as moi je pense que ce serait attend j'arrête sauf si tu me dis que tu je sais pas si tu utilises dedans tu utilises tes talents de magie mais je pense pas que ça non je pense pas il n'y a rien qui me donne des bonus concrètement ce but c'est pas d'avoir des informations non mais écoute fais-moi un test un défi le danger avec ton charisme et je t'accorde un bonus de plus un puisque tu as préparé le terrain aussi avant ça fait déjà un petit moment en fait que tu défi le danger ouais en charisme tu m'as dit avec le charisme ouais oh la la et ben voilà et ben écoute ça se là pendant probablement une bonne heure qui suit ça se déroule exactement comme tu nous l'as décrit juste avant et ils sont tous réceptifs et tu sens que tu sens qu'il y a un élan qui vient de se créer il y a un esprit de groupe ouais 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 clairement clairement tu sens que là c'est et en plus de ça tu peux même sentir aussi le fait que ça m'a même raffermi un peu ce que je te disais tout à l'heure quand les gens commençaient à se poser des questions et qu'ils avaient tendance un peu à se tourner dans ta direction pour avoir une espèce d'approbation un peu silencieuse et l'assassin a encore raffermi ça et tu peux le sentir tu peux clairement le sentir que là de tout votre petit groupe Urga Folky toi et Wolfreel 2 s'il y a bien une personne que ces gens là vont écouter c'est toi les autres les autres tu penses que voilà c'est toi tu auras tout ce que tu diras ce que tu diras ils t'écouteront et Folky il fait quoi pendant ce temps là lui écoute Folky il assiste un peu tout le monde là où les tâches se présentent et puis quand même il jettera un coup d'oeil dans cette espèce de fosse dans laquelle est tombé le 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 chef le 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 parce qu'il est un petit peu curieux de voir ce qu'il y a en bas et puis peut-être que peut-être que ça peut être une issue j'en sais rien il y a peut-être un chemin il y a peut-être en tout cas voilà je je prendrais le temps de regarder précisément ce que je vois dans cette faille pour peu qu'il y ait quelque chose à voir donc pour rappel il y avait un immense brasier qui brûlait là dedans et en fait quand tu t'approches alors tu t'en approches mais tu peux pas non plus tu peux t'en approcher que à quelques mètres mais quand tu réussis à regarder par dessus tu te rends compte que quelques mètres plus bas à la base du brasier il y a c'est tout simplement tapissé de tapissé de d'ossements tapissé d'ossements complètement noirci c'est clairement un cul de sacrifice oui et le Svorga lui il est en train de cramer en bas il est en train de brûler d'accord c'est pas si radical que ça s'il est encore en train de non c'est pas non c'est pas un feu extrait magique c'est pas un volcan quoi non 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 ok non c'est juste un immense brasier et du coup est-ce que j'arrive à déterminer le genre d'énergie qui sort de là oui oui c'est ça te ça te picote comme quand tu ressens des émanations du dim hall donc le dim hall pour rappel c'est c'est l'enfer l'enfer voilà c'est l'enfer dans l'univers de Trudvang ça s'appelle le dim hall ok je vois la source elle est plutôt en haut ou est-ce que c'est une sorte de portail il y a quelque chose non t'as l'impression que ça a l'air de sortir d'une fissure dans la roche au fond au fond de de cette cuvette d'accord donc là comme ça si je voulais fermer d'une façon ou d'une autre ce truc je ne pourrais pas puisque de toute façon la source n'est pas proprement parlée ici euh est-ce que tu est-ce que physiquement tu pourrais le fermer peut-être il faudrait que j'en détermine l'origine quoi mais elle est pas ici visiblement elle est un peu plus loin dans une faille très bien est-ce que d'après d'après mes mes connaissances ce que j'ai déjà vu dans le monde ça pourrait être la source de la corruption de qui 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 assure cette île clairement il y a quelque chose qui qui va de travers est-ce que ça pourrait être le moteur de ce de ce problème euh alors ben je veux bien que tu me fasses un état d'état science et alors je dis étaler sa science mais que je me trompe pas de nom correct si c'est ça étaler sa science étaler ma science ouais d'accord alors c'est quand tu veux c'est étaler ta science ou discerner la réalité étaler ta science ça va être vraiment des connaissances théoriques livresques euh discerner la réalité ça pourrait tu pourrais avoir des éléments euh vraiment factuel de là tout de suite maintenant de ce que tu observes c'est toi qui c'est toi qui me dis celui que tu préfères et ben je vais non je vais essayer d'étaler ma science ouais ok essayer de me rappeler quelque chose qui pourrait être déclencheur et je me demande si t'as pas en tant que ça a lancé ouais je me demandais si je me demandais si t'avais un petit truc je me demandais si t'avais un petit truc qui te filait un bonus euh mais euh non ok euh ok ok tu peux me faire ton étaler ta science et ben c'est un 7 donc succès partiel euh succès partiel tu là ce à quoi ça pourrait te faire penser par rapport à ce que tu as déjà lu et tes connaissances c'est effectivement ça pourrait être peut-être un une porte directe vers l'Odim Hall mais ce qui peut te faire douter c'est le fait que tu penses que si c'était vraiment ça tu ressentirais l'énergie du Dim Hall beaucoup plus puissant que ce que tu ressens là mais voilà ça pourrait euh ça pourrait éventuellement être ça euh autre chose autre théorie que tu pourrais euh à laquelle ça pourrait te faire penser ça euh c'est des justement des un lieu de sacrifice tout comme dans la dans la religion des comment dire des Stormlands en fait on fait des sacrifices des sacrifices d'animaux des sacrifices de sang les victimes sont accrochées à des poteaux sacrificiels et on la croyance veut que l'énergie qui est générée par le sacrifice l'offrande euh en fait est envoyée au dieu peut-être par le biais de ces poteaux sacrificiels est-ce que là ce serait pas un équivalent mais plutôt plus lié au dim hall et aux créatures démoniaques qui vivent là-bas le fait que toute offrande qui est faite là le l'énergie on va dire générée par l'offrande est envoyée quelque part vers un autre endroit ou vers quelqu'un d'accord et et en échange ce quelqu'un ou les habitants de cet autre endroit pourraient pour un effet offrir les compensations ah bah comme toutes après comme toutes les si si tu te si tu te fies à ce que tu connais effectivement toutes les divinités qui sont priées par des par les prêtres euh chaque prière chaque offrande chaque sacrifice est fait en attendant quelque chose en retour d'accord c'est pour ces gens qui attendent d'être qu'en retour et ben du coup voilà je prendrai le temps d'observer ça et puis si je peux grimper du côté de la source aller jeter un coup d'oeil de façon un peu plus proche alors sans me mettre en danger je vais pas non plus essayer de tomber dans le dans le puits sacrificiel alors le truc c'est que quand tu quand tu essayes de descendre vers la fissure d'où sort ce brasier en fait tu vas pas réussir à aller très très loin parce que la chaleur est tellement intense que t'as même pas fait la moitié du chemin que c'est t'es t'es en transpiration complète t'as du mal à respirer à cause de la chaleur qui de la chaleur que tu ressens c'est pourrait se faire à tes risques et périls ok bon ça va pas être l'objectif immédiat de toute façon ok ça marche c'est tout pour moi du coup du côté de Solveig Solveig j'ai bien lu ton message je du côté d'Urga et Ulfrilde et Vif aussi donc vous vous aviez l'intention de vous diriger un peu vers la forêt pétrifiée à la recherche d'Illui yes d'Illui et peut-être éventuellement alors j'ai écouté quand même l'histoire des femmes qu'on a l'espéré pour savoir s'il y avait juste Illui qui s'était enfuie vers la forêt ou si elles étaient plusieurs apparemment il y avait un gamin qui a réussi à s'enfuir avec elles d'accord apparemment il y avait un gamin mais par contre vous n'avez pas eu le on va essayer aussi c'est intéressant de savoir pour arriver à les sauver tous les deux et donc vous dirigeant là-bas vous faites vous faites comment vous à patte de loup ouais c'est ça en fait d'abord on va courir mais tu sais d'abord on va courir mais comme tu sais un petit trop léger pour ne pas faire de bruit et puis je vais tenter de suivre la piste bien sûr chaque fois que possible je fais des pauses pour suivre la piste et puis on reste attentive à ce qu'on peut voir ou entendre en ralentissant qu'on pense qu'on peut voir ou entendre quelque chose ouais de toute façon je te laisserai prendre la marche pour l'exploration et le pistage je resterai derrière et bien sûr je suis attentive aux oreilles de vif oui aux oreilles et aux petits si on a des petits grands noms et bien écoute je veux bien un petit jet de dés pour essayer de trouver suivre une piste je t'accorde quand même un alors je sais plus si vif t'accorde un bonus ou pas pour ça je vais voir en tout cas tu auras déjà un bonus de plus 1 pour pour Ulfrile 2 parce que je me doute que Ulfrile 2 même si tu laisses Urga diriger les recherches ça n'empêche que tu t'avances pas le nez en l'air bêtement je m'assiste voilà c'est ça j'ai pas de j'ai pas de bonus du avis lui il attaque et il chasse enfin il chasse quand même mais donc peut-être pour la chasse puisque mon action c'est chasser et pister d'accord et bien donc un énorme bonus de plus 2 ouais ouais c'est clair c'est valide on croise les doigts et ben voilà ça faisait longtemps ça faisait longtemps un échec n'est-ce pas ça faisait longtemps vous êtes parti dans l'optique de est-ce que vous êtes fixé une durée de vos recherches ou pas oh vraiment on n'a pas pensé ok vous vous avez approché de la de la forêt pétrifiée vous à plusieurs moments en fait le toi tu as tu as découvert des empreintes de pas qui n'étaient pas des empreintes de troll ça c'est sûr et certain tu tu as suivi la piste vif aussi Ulfri 2 qui a un peu suivi bah parce que t'étais voilà t'es parti plutôt bille en tête assez sûr de toi et vous vous avez fini par entrer dans la forêt pétrifiée et la forêt pétrifiée c'est exactement ce voilà ce que c'est les tu te rends compte que tous les arbres et les racines ont l'air d'être fait de d'être fait de pierre même si tu distingues sur il n'y a plus de feuilles plus de feuilles du tout dans les arbres par contre tu te rends compte qu'au niveau des troncs d'arbres et des branches il y a parfois des endroits comme s'il y avait un filon d'argent qui courait le long du tronc comme ce qu'on pouvait trouver sur une paroi de mine vraiment exactement pareil mais un filon d'argent assez assez terni ça ressort à peine des troncs d'arbres et le truc c'est une fois que vous êtes dans cette forêt là il y a la seule végétation entre guillemets qu'il y a régulièrement vous voyez sur les troncs d'arbres au niveau du sol des espèces d'énormes champignons avec des couleurs un peu un petit peu criardes qui semble très fort aussi qui semble très fort et le truc c'est que Harvey lui ne s'en approche pas du tout et en suivant la piste que tu as perdu 3-4 fois mais tu as repris tes recherches pour essayer de la retrouver ça te ça vous a mené vraiment profondément dans cette forêt pétrifiée et ça vous a mené jusqu'à la piste ouais j'ai pas entendu ce que tu ce que t'as dit ça justement on a pas entendu ta phrase ça a un petit peu sauté la forêt nous a mené enfin notre piste nous a mené très profondément dans la forêt très profondément et jusqu'à ce que vous arriviez vous arriviez à un lieu il y a déjà tu l'as entendu bien plus tôt tu as entendu un écoulement d'eau et tu t'es arrivé à un endroit où il y a une espèce de une espèce de bassin de grand grand bassin qui fait une bonne cinquantaine de mètres de diamètre avec alors c'est pas vraiment une cascade c'est juste un petit torrent qui se déverse dedans mais ce qu'il y a de particulier c'est qu'il y a tout un tout autour il y a un cercle de menhirs il y a un cercle de menhirs autour de ce petit de cette espèce de petit lac et et de c'est presque une clairière en fait c'est presque une clairière et ouais et juste il y a une odeur assez il y a une odeur assez pestilentielle qui se qui se dégage des environs moi je pense que du coup je vais un petit peu analyser un petit peu tout ça enfin du coup voir si je peux si tu m'autorises faire un petit discerner la réalité tu vois pour savoir ce que ça me paraît un peu bizarre par rapport à tout ce qu'on sait et ce qu'on voit tu vois sort de je me dis bon il vaut mieux savoir où on met les pieds tu vois c'est un petit truc qui me il me t'il dit qui me t'il dit tu vois oui d'accord donc avec ton succès partiel tu as une tu as le droit à une question qu'est-ce qui pourrait être dangereux ah bah non attends c'est avec proposer on peut proposer d'autres questions que celles qui sont là alors si tu poses une de ces questions là je vais de toute façon m'arranger pour te donner une information intéressante et utile donc parce que tu vois c'est des questions qui sont assez suffisamment vagues pour qu'on puisse y mettre pas mal de choses donc on reste sur ces sur ces questions là et je vais moi je vais m'arranger pour que pour que ça colle t'inquiète moi du coup je vais me alors la question c'est à quoi est-ce que je dois être attentif à quoi tu dois être attentif à tout voilà deux choses deux choses un petit peu plus loin vous n'êtes pas encore juste à côté des 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 menhirs qui font qui ont l'air d'encercler le le bassin et une partie de la clairière dans laquelle vous êtes arrivé il y a des herbes hautes et il faudrait mieux que tu sois attentif à ce qui a l'air d'être dans les herbes hautes au pied des menhirs il y a des masses il y a des masses sombres il y a des masses sombres et oui il y a des herbes des espèces d'herbes c'est presque des herbes crevées presque des herbes crevées qui c'est on pourrait même toi ce que tu l'impression que tu en as Urga puisque tu es quand même chasseuse rôdeuse c'est que ça fait vraiment des plantes qui sont il y a des plantes qui poussent là qui sont qui ont l'air d'être malades qui ont l'air d'avoir du mal à pousser alors que comme je l'ai dit tout à l'heure autour de vous il n'y a aucune plante qui pousse ce ne sont tout a été pétrifié mais à cet endroit là il y a l'air d'y avoir des espèces de plantes maladives d'herbes des espèces de d'herbes hautes un peu maladives qui un peu jaunies qui ont l'air de qui ont l'air de pousser là quand même et il y a des toi ce que tu vois Wolfreld 2 c'est qu'il y a d'ailleurs d'avoir des masses sombres des monticules au milieu de ces herbes là au pied juste à côté de certains menhirs il y a ça du coup je vais murmurer ça à l'oreille du Urga tu vois pour tu vois pour la prévenir et je vais un peu parce que du coup là elle était un peu en mode en avant et moi j'étais un peu plus en retrait du coup là on va un peu changer tu vois je vais plus se mettre un petit peu plus devant elle en sortant mon bouclier ma lance et ce que je vais faire je vais à un moment profiter de mettre mon bouclier devant et je dirais je vais tester un truc Urga t'es prête du coup quand je la vois faire ça je prends mon arc et j'encoche et je profite pour mettre vraiment pour tout en faisant tout en faisant un signe à vif pour qu'il se tienne sur ses gardes et du coup ce que je vais faire je vais prendre sûrement une de mes javelines qui était coincée je pense que je dois avoir une ou deux javelines qui est coincée au niveau du bouclier et du coup je vais poser ma lance il va falloir la reprendre après mais l'idée c'est que je vais balancer tu vois rapidement tu vois une javeline dans une des herbes au niveau des masses sombres l'idée c'est pas de de tuer quelqu'un ou quoi mais c'est plus de faire réagir ce qui serait caché éventuellement pour qu'il se mette à découvert ou qu'il soit surpris ouais tu lances ta javeline ça touche il n'y a aucune réaction d'accord il n'y a aucune réaction je vais approcher je pense prudemment avec vos gars ok quand tu es suffisamment proche tu te rends compte qu'au milieu des herbes il y a plusieurs cadavres des cadavres principalement des cadavres de Zvorga de quoi de Zvorga des Zvorga ouais c'est marrant parce que comme t'as coupé ça fait Urga tu sais qu'est-ce que c'est que c'est c'est toi non merci des cadavres de Zvorga qui sont là d'accord alors je vais prudemment tu vois respecter un petit peu voir de voir de l'air qu'est-ce qu'ils ont l'air d'être blessés ou juste s'il n'y a pas de blessure de quoi ils ont l'air d'être morts enfin qu'est-ce qui a provoqué ça tu vois alors quand tu observes de quoi ils sont morts un peu difficile à dire parce que ils sont les cadavres il y a plusieurs plusieurs stades de décomposition il y a des cadavres qui ont l'air d'être beaucoup plus récents que certains il y a facilement 7 ou 8 cadavres en fait d'accord par contre ce que tu peux ce que tu distingues tout de suite et Urga aussi et qui voilà vous pourrez réagir en conséquence les cadavres en fait sont tous au bord du cercle de pierre ne sont pas rentrés dans le cercle de pierre ah d'accord et autour de plus tu rentres dans le cercle de pierre plus tu t'approches de l'eau du bassin plus l'herbe il y a de plus en plus d'herbe qui a poussé et l'herbe est de plus en plus verte d'accord je pense que ça me ça me je vois ma curiosité tu vois me titille un peu en même temps je me dis tant mieux et je pense que je vais avancer toujours prudemment vers le bord de l'eau tu vois et quand tu passes quand tu dépasses les pierres tu ressens quelque tu ressens une espèce d'onde d'énergie mais qui te repousse pas qui tu ressens un peu presque limite une espèce de vague de chaleur d'accord je pense que il y a Urga aussi Urga tu le ressens aussi je pense par acquis de conscience je vais essayer d'adresser une prière à Storm tu vois pour voir comment ça réagit je sais si genre il n'y a rien ou s'il n'y a qu'un truc qui se manifeste à ce moment là tu fais une prière à Storm et non il n'y a pas de réaction d'accord du coup je te dirais Urga bon bah c'est plutôt bon signe non tout ça sauf qu'on voit toujours pas lui et l'enfant ah c'est pas vrai c'est pas faux ça bah tu veux qu'on essaye de les appeler voir de toute façon ils sont en insécurité non ah c'est peut-être en fait juste à côté bah du coup je vais essayer de les appeler tu vois mais pas je vais pas non plus faire ça pendant des heures tu vois je vais lâcher un ou deux il ouïe t'es là enfin tu sais genre un ou deux voir si ça je me dis ça se trouve elle est dans le coin elle est dans les herbes ou tu sais on l'a pas vue tu vois ça se trouve je me dis elles sont peut-être réfugiées ici tu vois tu fais ça tu appelles quelques fois deux trois fois Vif réagit il a entendu du bruit dans une direction vers le fond là où je disais il y avait un peu c'est le torrent un torrent qui a l'air de descendre tu vas avec Vif ok je la suis vous arrive Vif en fait se dirige vers une zone où il y a vraiment vraiment la végétation est devenue quasiment presque luxuriante à cet endroit là ce qui détonne énormément avec le reste et ça a l'air de provenir de cet endroit là et alors que vous vous approchez vous vous rendez compte que dans en fait le torrent qui se déverse dans le bassin ça fait une espèce de petite de petite falaise qui doit mesurer deux trois mètres de haut c'est vraiment pas grand chose et alors que tu t'approches Urga tu te rends compte que Vif est intéressé par un énorme buisson de la végétation qui a poussé un endroit qui a l'air d'obstruer une entrée et pas une entrée de grotte parce que alors que tu t'approches tu as l'impression de voir à travers les herbes et les feuilles le lierre qui monte tu as l'impression de voir vraiment une entrée une entrée maçonnée avec des pierres avec peut-être des restants de sculpture mais c'est c'est tellement enfoui sous la végétation et Vif en fait est très intéressé parce que il grogne un petit peu d'ailleurs enfin il grogne il feule un petit peu en direction de cet endroit voilà et bien je je veux observer ça de plus près en appelant doucement il lui tout doucement ouais et si elle sort pas je vais voir ça vraiment de plus près ça réagit pas de l'autre côté je vais me retourner juste pour être sûre que Ulfrile 2 voit ce que je fais et puis j'entre doucement toujours mon arc avec ma flèche encochée bien sûr ou peut-être plutôt une javeline à la main à ce moment là parce que non remarque mon arc je pourrais tirer de près quand même si t'as besoin je vais venir pour mettre des coups d'épée pour dégager le lierre tu vois si il y a vraiment besoin de dégager l'entrée tu vois ouais ouais c'est au contraire au contraire j'essaye de pas abîmer d'abîmer le moins possible la végétation parce que à mon avis c'est assez spécial dans ce lieu la végétation ah ouais si tu me dis ça effectivement du coup je vais plus là plus la tirer et la décaler qu'autre chose on sait jamais et bien en faisant ça tu dégages comme je disais une espèce d'entrée maçonnée et tu distingues une tu distingues une ouais c'est un tunnel qui s'enfonce qui s'enfonce sous terre mais qui n'est c'est pas un tunnel qui est pas dans les ténèbres il y a l'air d'y avoir des des éclats de roches légèrement luminescents incrustés dans les murs classe et qui éclaire suffisamment pour que vous voyez alors après vous voyez comme l'équivalent avec une torche c'est pas non plus c'est pas les grandes illuminations mais vous voyez suffisamment et en fait le tunnel a l'air de s'enfoncer d'une dizaine de mètres et il y a un petit dénivelé vif et toujours et à l'intérieur de ce tunnel il y a des endroits où la maçonnerie est un petit peu abîmée il y a des plantes des racines qui sont sorties ce qui fait qu'il y a de la végétation aussi qui a pas mal envahi du lierre qui a envahi une espèce de lierre qui a envahi aussi un peu le tunnel il y a même un tapis de mousse au sol qui fait que quand vous marchez c'est très c'est tout moelleux d'ailleurs tu distingues des traces de pied dans la mousse parce que quand tu marches dessus tu sais ça s'enfonce il y a des traces de pied et c'est pas des pieds de troll non ni de ce vorga non plus je vais les suivre toujours en étant prudente et en fait vous débouchez au bout d'une quinzaine de mètres vous débouchez dans une grande pièce circulaire un dôme qui est envahi lui aussi de végétation parce qu'il y a une partie du dôme qui a été fissurée il y a la végétation qui s'est infiltrée dedans et au milieu il y a même un mince filet d'eau qui coule à un endroit ça fait une espèce de petite réservoir d'eau et surtout deux choses qui attirent tout de suite votre attention parce qu'une chose qui fait du bruit un cri de surprise provenant de silhouettes dont une que vous reconnaissez clairement comme étant iloui qui a connu des jours meilleurs mais qui semble vous reconnaître d'ailleurs et l'autre chose qui attire votre attention c'est au milieu de la pièce il y a une espèce d'hôtel on pourrait appeler ça comme ça et posé le posé dessus il y a une espèce comme une corne qui est posée qui est posée là qui est à moitié ensevelie par la végétation d'accord et le gamin en fait il est dans il est en fait iloui le tient dans ses bras le gamin il doit iloui elle avait elle avait 15-16 ans le gamin il doit en avoir peut-être 10 ou 11 d'accord moi je pense que le réflexe c'est de je vais rapidement aller rejoindre iloui en mode en ouvrant un peu les bras je vais ranger du coup mes armes je fais iloui c'est toi tu vois il y a un mouvement de recul et c'est bien c'est bien toi c'est bien toi ou le fril 2 et elle regarde vers Oroga c'est vraiment vous je je rêve pas non non on a croisé moi on raconte juste je 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 j'ai commencé pour être quelqu'un d'autre je me suis dit oui oui on est arrivé il y a pas longtemps on a croisé d'ailleurs un groupe avec deux femmes pas très sympathiques qui vénérguez voilà comment il s'appelle Déjalinée et Saga ah oui voilà et mais vous êtes en fait elle a l'air d'être un peu paumée d'avoir du mal à comprendre comment vous êtes arrivés jusqu'ici et puis au bout d'un moment en fait elle vient vers vous et la première sur son chemin elle se jette dans ses bras, le gamin en fait autant le gamin en fait autant même si vous savez même pas qui c'est c'est pas grave, ils sont contents je dis t'inquiète, je la prendrai dans mes bras je mets une petite main à Mickaël doucement parce que si elle est blessée je vais pas la, voilà j'ai fait une promesse à ton père et je compte bien la tenir mais vous savez comment on peut sortir d'ici ? alors la bonne nouvelle c'est qu'on sait comment sortir d'ici mais le problème c'est que on rentrera pas tous dans le bateau qui nous a amené donc il faudrait trouver un là où il y a l'endroit où enfin là où vous êtes arrivés avec les navires pour s'échapper avec les autres une chose à la fois on va déjà retrouver les autres ouais mais après je pense que ce serait mieux que les autres viennent ici apparemment ça a l'air d'être sécurisé ici oui mais il n'y a pas de bateau c'est le coeur de l'île oui c'est bizarre c'est vraiment bizarre comme lieu je sais pas pourquoi il y a des plantes qui poussent ici et pas ailleurs les trolls et tout ça ils ont je sais pas ils nous ont poursuivi ils ont pas réussi à ils ont pas réussi à passer les pierres et lorsque je suis arrivé ici il y avait déjà des cadavres de des cadavres de troll au pied des pierres je sais pas pourquoi je pense que cet endroit est protégé à mon avis je pense que ce serait bien que les autres reviennent ici mais tu vois que du coup je me redresse un peu par contre c'est quoi ça ? tu vois je regarde l'espèce d'hôtel avec l'espèce de corne un peu bizarre et tu sais je retire un peu d'hélière et tu sais j'enlève un peu la poussière pour voir ce que c'est comme corne enfin quelle taille ça a quoi alors c'est gros ça doit mesurer à peu près quasiment 1m30-1m40 de long ah ouais c'est une sacrée corne quoi oui et surtout elle est gravée elle est cerclée de métal de métal ciselé qui pour le coup n'est pas du tout terni malgré le fait que c'était enfoui sous de la végétation et tout et que ça a l'air quand même ça a l'air d'être quand même assez ancien et toi tu identifies ça tout de suite comme c'est une corne dans laquelle on souffle pour tu sais vraiment c'est un corps en fait d'accord un corps ouais ça peut me faire penser à celle qu'on nous a parlé de la légende c'est toi qui vois d'accord ok parce que moi du coup ça me fait penser à ça donc mon perso vu qu'il a entendu l'histoire il se dit ça doit avoir un rapport quoi parce que surtout que c'est pas une petite corne ça a l'air d'être un artefact entre guillemets dans un endroit protégé sur un hôtel tu vois c'est pas une corne que tu trouves dans un coin et ça a l'air d'être on peut la je te dis je te dis il faudrait peut-être que si tu veux ramener tout le monde ici il faudrait peut-être que Solveig voit ça ouais plutôt folky c'est lui l'expert moi je suis pas persuadée je suis pas persuadée que ce soit la solution de faire venir tout le monde ce qu'on veut c'est partir rentrer ouais mais on va pas se tremble le temps qu'on cherche les autres et le temps qu'on cherche l'endroit où il y a le navire c'est mieux si on a pas à protéger tout le monde s'ils peuvent se réfugier ici on a pas enfin ici il y a peut-être pas de nourriture mais au moins il y a de l'eau et l'eau elle a l'air d'être potable je regarde quand même la corne elle a l'air d'être on peut la récupérer elle a l'air d'être enchassée dans l'hôtel non elle est posée dessus d'accord je vais juste t'es pas la prendre mais mettre un peu les mains pour se sous-poser un peu le poids tu vois histoire de ça fait ça fait une bonne quinzaine de kilos ouais donc c'est un truc c'est imposant c'est imposant ouais ça marche ouais c'est peut-être plus encombrant que lourd en fait oui voilà ok là pour tout pour toi vu ta carrure vu ta carrure il faudrait il faudrait enfin c'est tu serais obligé de la porter de avec mes deux mains non pas forcément avec tes deux mains mais un bras serait inutilisable parce que tu serais voilà pour la porter quelqu'un qui aurait plus la carrure de Urga de Solveig ou de Folky là le comme tu dis c'est surtout que c'est c'est encombrant toi vu que tu es vachement grande et tout ça donc d'accord il y a l'air d'avoir un truc pour la comment je pourrais dire un truc pour l'attacher autour de toi ou c'est juste non il n'y a pas pour la transporter c'est compliqué il n'y a pas alors il y a peut-être eu à un moment donné puisqu'il y a des au niveau de certains anneaux certains cerclages autour du corps tu as des espèces d'anneaux donc il y a peut-être eu une époque où il y a possiblement eu quelque chose pour le porter mais là il n'y a plus rien il faudrait faire un cordage ou un truc super du coup je vous dirai j'attends peut-être que Urga revienne si tu peux peut-être passer aux autres le temps que ouais et puis on reviendra parce que oui il n'y a toujours pas eu la conséquence de l'échec quelles conséquences parce qu'on est très bien je ne sais pas de quoi tu parles ouais du côté de Solveig et Folky Solveig tu voulais faire quelque chose toi pendant leur absence et pendant l'absence de Folky aussi aussi c'est parti en dehors de la tente moi je redescends un peu après tout un instant de communion et mon regard va quand même se porter vers les savoirs protégés parce que je considère du savoir protégé et je vais aller de mon petit lausse envers ces braves gens en leur expliquant et en parlant de l'importance du savoir de l'importance que ça a en mastermark comment Gev considère ça positivement et une fois que je les sens un peu plus convaincu par ce que je dis je vais leur demander s'ils pourraient me filer un coup de main pour tout simplement soulever ou faire bouger les grilles pour que je puisse les enlever et que on puisse regarder avec précaution ce que c'est que ces tubes qu'est-ce qu'ils contiennent et ce qu'ils sont immotibles d'accord bah écoute vu comment tu les as tu les as motivés tout à l'heure t'as pas beaucoup d'efforts à faire pour que que oui ils viennent ils viennent t'aider même si au bout d'un moment en fait l'aide va venir principalement de Saga qui est partie dans le stock d'armes et qui revient avec une espèce d'énorme maillée c'est quasiment un marteau de guerre en fait elle revient avec ça et en fait elle va commencer à elle va commencer à porter deux ou trois coups dans ce qui peut servir de loquet ou de serrure à ces fameuses grilles qui ferment les alcôves et après quelques coups elle finit par elle finit par faire sauter par faire sauter le le verrou et te libérer l'accès vers une alcôve qui est pleine de rouleaux je fais un peu le tu vois j'embrasse du regard l'assemblée et je finis par Saga et je lui fais un très grand sourire mais plein de chaleur il faut voir qu'elle comprenne que moi j'ai apprécié le geste et qui sans doute elle a encore soudé les liens des personnes autour d'elle vu qu'elle a aidé la communauté d'ailleurs je précise je te précise juste un petit truc c'est parmi tous les gens qui étaient là et que tu as galvanisé avec tes paroles la personne qui a l'air d'être la plus pieuse envers Guève c'est très certainement c'est très probablement elle Saga ça marche je garde cette information en réserve et donc Soltex va se rapprocher de l'alcôve de l'intérieur de l'alcôve et des différents maillages nidabay que j'imagine oui c'est exactement ça être intégré et donc voir si en tirant un des tubes ça arrive dans ma main ou si ça semble figé de quelconque manière et bien non tu te retrouves avec un avec un tube métallique dans les mains tu l'aurais à première vue tu l'aurais peut-être cru peut-être un petit peu plus lourd que ça mais en tout cas il pèse pas très très lourd dans ta main malgré que ce soit un tube de métal je ne fais plus rien je n'ai pas entendu la fin ah excuse-moi attends je vais faire une déco-reco ça va me prendre hop voilà je suis revenu j'espère que ça va aller mieux donc je disais tu ouais du coup je suppose ce tube métallique j'essaie d'en apprécier la nature en fait et les gentures voir si c'est quelque chose en termes d'artiste d'ana c'est bien fait qu'on peut l'avoir en 20h marque si ça vient de taille ce qui existe de meilleur de plus beau de plus fin et précis en vaste marque ce serait du brouillon à cause de ce que tu as dans la main sans sans t'as peut-être pas forcément des connaissances au niveau au niveau des connaissances marchandes mais là ce que tu tiens dans la main c'est tu penses que avec ça tu pourrais si tu revendais ça rien que l'étui même pas sans savoir ce qu'il y a dedans rien que l'étui vu ce que tu as dans les mains tu pourrais très probablement vivre des années juste avec le prix de ce que tu as dans la main pour te dire à quel point c'est précieux la qualité du du rouleau je ne sais pas qu'à l'instant j'en apprécie la valeur mais surtout le vraiment la qualité d'artisanat qui m'épate plus que vraiment la valeur marchande je suis un peu perplexe de me dire que tu es resté là-dedans s'il y a eu quelque chose qui s'est passé ici qui n'ont pas réussi à le mettre à l'abri plus que ça pose des questions sur réellement ce qui s'est passé à quel point ça a pu être brusque puis j'essaie de voir s'il y a une façon d'ouvrir ce tube pour ouvrir l'intérieur alors oui il y a une façon d'ouvrir le tube n'est pas verrouillé avec un mécanisme c'est juste une partie tu vas juste la tourner pour dévisser déboîter tu ne sais pas trop le truc ça coulisse tout vraiment très souplement et je je regarde ce qu'il y a dedans et dedans il y a un rouleau de parchemin le genre de rouleau qui est tu sais qui est enroulé autour d'un cylindre pareil qui a l'air d'être d'être ciselé et avec un parchemin assez fin et le déjà rien sans l'avoir sans avoir eu le temps de l'ouvrir le peu que tu vois genre tu dois voir peut-être 2 cm du début du document tu vois déjà qu'il y a des enlumineurs tout autour avec des couleurs ça a gardé ces couleurs des enlumineurs très très fines voilà alors que c'est juste la bordure tu ne l'as même pas encore déroulé je dépris ça avec un respect énorme et vraiment hyper délicatement je m'attends en fait malgré que ça a l'air qualitatif que ça soit peut-être un peu tu vois que ça puisse un peu être effrité souvent vu que ça a l'air très ancien et très qualitatif je suis hyper prudente en le déroulant et si je ne me trompe pas du coup je ne ressens pas de la vieillesse particulièrement sur ce parchemin c'est exactement ça c'est que le document en fait ne s'effrite pas du tout il ne s'abîme pas et quand tu le déroules en fait c'est non c'est tu pourrais toi tu pourrais facilement croire que le parchemin qui a été utilisé pour ça tu viens de l'acheter dans une boutique dans une boutique c'est tellement que le parchemin a l'air d'être d'être à l'abri c'est vraiment à l'abri des effets du temps et surtout par contre là t'en prends plein les yeux parce que c'est couvert couvert de dessins de symboles de bordures alors par contre tu te rends vite compte que malheureusement tu ne comprends pas grand chose à ce qui est écrit ouais est-ce qu'il y a des 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 consonances des des lettrages qui me rappelleraient des mots soit comme un langage éloigné est-ce qu'il y a tu parlais des illustrations est-ce que je reconnais quelque chose d'illustré des cartes des 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 entités le document le document que tu as là alors il y a quelques mots que il y a quelques trucs quelques symboles que tu qui ressemblent à de l'alphare mais qui sont légèrement déformés et par contre dans les illustrations il y a des illustrations qui viennent assez régulièrement alors le le rouleau de parchemin en fait si tu l'étends parce que c'est c'est un seul et même tenant tu te retrouves avec un rouleau qui doit mesurer à peu près 5 mètres de long et qui fait qui fait peut-être 40 cm de haut et sur tout et sur tout ça en fait ça doit raconter l'histoire d'un personnage d'un peut-être un guerrier puisque tu il y a un homme en armure enfin un alphare en armure qui est représenté à différents moments ça a l'air d'être peut-être une espèce de biographie de cette personne là je sens le ma pointe de plume qui me démange pour m'inspirer et pour l'ode que je suis j'ai envie d'écrire sur cette fameuse femme loup au caractère si étrange mais je me retiens je me retiens je garde juste l'inspiration sur le bout de ma plume mentale et je vais un peu le dérouler au fur et à mesure l'enrouler un peu autour de mon bras jusqu'à ce que je me rends compte qu'en effet c'est vachement long et que je vais je vais être perdu et du coup je commence à je le montre un peu aux personnes autour de moi comme ça en leur montrant en leur expliquant qu'il faut être quand même assez précautionneux que ça a l'air extrêmement pas fragile mais rare et précieux j'ai un savoir d'il y a très longtemps a priori et je vais finir par après l'avoir montré à chacun mais pas touche enfin je le laisse un peu touché mais tu vois très très légèrement en m'assurant vraiment qu'ils aient des gestes doux je vais le renrouler doucement et je vais commencer à regarder le nombre de tubes qu'il peut y avoir dans cet alcool alors quand tu as montré à tout le monde il y a quand même une ou deux personnes une ou deux femmes alors pas forcément pas des guerrières mais une ou deux femmes qui t'ont quand même posé la question de est-ce que ça ça va vous servir ça peut vraiment vous être d'une quelconque utilité pour pour quitter cet endroit je vais la regarder d'un air un peu éberlué comme si elle me sortait d'un rêve et j ben je sais pas vraiment il va falloir que que je vende ça à folki et peut-être pour qu'il pourra trouver des choses intéressantes dessus après il va falloir regarder un peu chaque parchemin voir si on en trouve un qui parle de cette de cette cité d'Imradas d'Imenos oui oui il y a peut-être quelque chose il y a peut-être quelque chose et du coup je suis de plus en plus excité et je commence un peu à regarder le nombre d'alcoves enfin le nombre d'emplacements de ruches en me disant voilà il va falloir que je regarde avec folki avec attention il y a peut-être des indices pour pouvoir sortir trouver une sortie retrouver le corps retrouver la source voilà je suis dans un état un peu d'excitation alors que je compte je regarde et je me dis mais oui il est folki et je commence un peu à me dire mais qu'est-ce qu'il est parti d'ailleurs c'est peut-être folki tu me diras après tu me diras si ça te va ou pas mais c'est peut-être c'est peut-être à ce moment là quand elle est un peu excitée à regarder alors je te précise juste dans l'alcove là alors des rouleaux aussi gros que celui que tu viens de trouver il y en a peut-être trois ou quatre il y en a des plus petits au total il y a facilement une trentaine de rouleaux ok voilà et c'est juste dans une alcove sachant que tout autour il y a d'autres il y a l'air d'y avoir d'autres alcoves qui eux aussi sont il y a des documents dedans il y a des rouleaux et tout donc et il y a par contre j'avais pas précisé l'autre jour là c'est de ma faute c'est qu'il y a une porte c'est pas juste une grille par contre il y a une porte qui est dans un coin de la pièce qui elle aussi elle est verrouillée dégagée ? une herse ? non c'est vraiment c'est vraiment une porte pleine tu vois pas du tout ce qu'il y a à travers ce qu'il y a de l'autre côté mais par contre c'est une porte métal une porte en métal assez ouvragée et notamment il y a le symbole vous vous souvenez le symbole que vous avez découvert sur les trolls qui était en fait le symbole d'Imradas mais qui avait été qui avait été perverti avec des runes trolls et il y a ce symbole là sur le symbole originel qui est sur la porte donc le long symbole ou le symbole au milieu ? juste le symbole au milieu c'est le symbole au milieu qui était en fait c'est ça juste cette partie là en gros si tu veux la porte la porte devant cette porte là c'est une double porte et il y a un peu ce symbole là qui est sur les deux bâtons de la porte en fait qui prend beaucoup de place sur la porte d'ailleurs mais c'est pas un symbole par battant c'est un symbole sur l'embre azur au milieu c'est ça en gros si tu ouvres les deux bâtons de la porte en fait le symbole tu le divises en deux voilà mais en tout cas dans l'alcoff que tu viens d'ouvrir il y a une trentaine de documents il y en a beaucoup il y a l'air d'en avoir beaucoup d'autres dans les autres alcoff et cette porte là et du coup le nombre d'alcoff juste avant de passer à Folk il y en a quatre il y en a quatre qui ont l'air d'être alors il y a une alcoff qui n'est pas remplie qui a été ouverte par contre il y a juste les rouleaux qui sont les tubes qui sont au sol mais il n'y a plus aucun parchemin dedans d'accord mais il y a encore les tubes mais il y a encore les tubes et oui c'est peut-être à ce moment là que Folky revient de sa tentative d'essayer de comprendre ce qu'il y a au fond au fond d'où proviennent ces flammes alors que Urga et Ulfrel 2 sont partis et vont être partis pendant un petit moment Solveig Solveig où en êtes-vous ? Où en êtes-vous ? Folky 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 Tu vois du coup qu'on est tous devant une herse en lumi sur le côté que j'ai un que j'ai un énorme parchemin de 40 cm de profondeur qui m'empêtre quasiment les bras mais j'ose pas énormément bouger mais tu vois que j'ai la tête qui frétille dans tous les sens entre guillemets c'est pas comment l'écrirra mieux mais je suis vibrant d'excitation tu vois ça je bouge un peu les bras tu vois toujours avec le parchemin entre les mains bras tendus comme ça et je te montre avec un doigt un des tubes d'un tube qui est ouvert oh je vois c'est incroyable regarde regarde tu n'as pas pu résister comment ça je n'avais pas le droit de mon point de vue ce n'est pas vraiment un problème mais ce n'était pas l'objectif premier de nos comparses cependant tu as raison chacun ses objectifs et qu'as-tu trouvé intéressant regarde regarde ça parle d'un d'un proche chevalier je déroule un peu le texte devant toi et tu vois les caractères en ancien d'Alphare et il doit avoir quelques illustrations spécifiques plus une illustration de ce guerrier à priori regarde incroyable c'est magnifique il va falloir qu'on étudie ça tu arrives à le lire oh je pourrais certainement mais il faut pour cela que j'utilise parcourir le documentaire il m'a l'air d'avoir beaucoup de documents de ce que je vois dans l'entravaillement de cette porte oui j'en ai compté 3 d'une aussi grande longueur et aussi épais et une petite vingtaine trentaine peut-être de plus petits incroyable tu vois tu vois je suis complètement absorbé par le truc c'est magnifique en effet dis-moi as-tu remarqué un quelconque une quelconque méthode de rangement d'organisation peut-être quelque chose qui nous permettrait de trouver le document le plus récent non ça fait assez peu de temps que j'ai ouvert la grille avec l'aide de nos amis et exposer ce trésor à la lumière de nos yeux me permets-tu d'aller voir à mon tour bien sûr ce n'est pas ce n'est pas ma seule découverte ne m'appartient pas je pense qu'il faudra juste la ramener en bastard et je suis en train tu vois de remettre les choses normalement au niveau du rouleau de le remobilier entre guillemets doucement avec grand respect alors Folky pour le coup en rentrant dans la pièce ce qui l'intrigera le plus peut-être ce qui l'attirera en tout cas le plus c'est l'organisation la structure de rangement des documents peut-être parce que lui ce qu'il voudrait c'est trouver les documents les plus récents et du coup je ne sais pas s'il aperçoit d'emblée la porte parce qu'il va plus s'intéresser donc à la pièce en elle-même qu'au contenant dans l'immédiat donc voilà mais voilà ce qu'il va essayer d'identifier en tout cas c'est vraiment comment ça pourrait être organisé parce qu'il veut trouver des informations sur ce qui s'est passé ici donc peut-être quelque chose qui aurait été consigné le plus récemment possible évidemment même si c'est très vieux ok et bien écoute sur les étagères là où ont été là où ont été posés tous les rouleaux il y a des symboles il y a des symboles très certainement en galphare ce serait certainement le est-ce que c'est un est-ce que c'est des indications pour comme tu dis un système de rangement ou quoi que ce soit sans comprendre l'alphare c'est un peu compliqué tu saurais pas dire mais en tout cas voilà il y a des sur les étagères gravé sur les étagères il y a des il y a des choses écrites ça c'est sûr comme il est triste que Vardréman ne soit plus parmi nous je suis sûr qu'il aurait été aux anges il aurait été heureux de découvrir ces documents et de pouvoir certainement lire l'histoire de ses ancêtres tu vois assez assez clairement que je que je me tais je cherche à noyer un peu le poisson j'ai plutôt envie de garder ce truc là pour moi que de le laisser à à un vendu j'espère que nous allons avoir la chance de retomber sur lui quelque part ouais oui et tu vois que je suis en train de finir de ranger le parchemin dans le tube et que je regarde un peu différents tubes et je demande aux autres d'ouvrir les autres Zers et de les ramener toutes dans la même dans la même alcôve pour estimer le nombre de parchemins le poids que ça peut être et peut-être tous les ramener puis-je me permettre de tu vois que du coup ils m'ont écouté et qu'ils sont déjà en train de partir ça m'a appris arrêtez il y a il y a peut-être une organisation et cette organisation pourrait nous permettre d'identifier le document le plus récent et peut-être donc de savoir ce qui se passe oui pardon non non arrêtez-vous arrêtez-vous oui d'accord on va les explorer un par un d'accord du coup je commence à moi m'atelier à la tâche de ce que je sais faire c'est-à-dire regarder les différents parchemins et essayer d'en comprendre un où ça serait plutôt une carte de l'île ou un descriptif de lieu tu vois que moi je réfléchis à ça surtout par rapport à ce que la femme m'a parlé jusqu'à présent mais je demande aux gens de ne pas y toucher et à l'innéa et à Saga de plutôt observer les alentours au cas où il y aurait quelque chose ou quelqu'un qui se rapprocherait qui ne serait pas les bienvenus d'accord et je tombe sur le mon regard tombe sur la porte à ce moment-là et t'as vu ce symbole c'est le même symbole que la légende de Ymiradas en effet en effet j'étais en train d'apercevoir cette cette ouverture justement et elle m'intrigue autant que ses parchemins je vais pas je vais pas trop de temps pour laisser un peu le tour à Urga donc à Oldfield mais cette porte cher maître de jeu dans quoi est-elle fichée ? alors c'est dans dans le mur de pierre c'est de la pierre oui c'est de la pierre écoute je vais tenter un truc tac tac alors t'intéresse plus que le classement écoute je vais je vais me rapprocher de la porte je vais je vais poser mes mains sur le mur qui est à côté de la porte ouais et je vais essayer de lancer un sortilège qui est donc façonnage de la terre je ne sais pas si ça va fonctionner ça tu me le diras et donc voilà je vais je vais poser ma main notamment près des gonds puisqu'il c'est à double battant donc je vais essayer au moins un côté ouais d'accord et voilà de m'appliquer jaune forme que je répéterai donc un certain nombre de fois avec conviction en essayant et bien grâce au Wittner de libérer les gonds du mur pour que peut-être un des points de porte et bien s'affaisse d'accord très bien c'est un c'est les sagesses il me semble oui oui c'est bien très très bien oh là là ah oui avec un 14 là double 6 c'est dur de faire mieux c'est impossible de faire mieux pour lui tu fais ça tu sens l'énergie le Wittner sortir de ta main passer à travers le mur la pierre se la pierre se complètement obéir à ce que tu à ce que tu veux et en fait il y a carrément carrément indépendant de la porte qui commence à tomber qui commence à tomber au sol dans un énorme fracas c'est une porte une porte en métal donc je vous laisse imaginer le vacarme que ça fait euuuh oh t'as pas le quai oui pardon je n'ai pas anticipé la chute de la porte moi je pense que tout le monde s'est égagé s'est égagé un peu au pas autour donc je fais des gestes rassurants puis je regarde quand même par delà le lambray azur il faudrait peut-être surveiller ça va peut-être fait un peu de bruit et en fait au delà de la porte ce que vous voyez avec la lueur avec le parce que oui je ne sais plus si j'avais précisé mais dans le dans le bâtiment dans l'antre du Svorga il y avait il y avait un brasero parce que bon vous êtes dans une immense grotte il y a et voilà il y a l'air d'y avoir une espèce de lueur mais vous n'arrivez pas trop à savoir d'où ça provient c'est très 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 diffus mais là à l'intérieur de la grotte il y avait l'énorme brasier à l'extérieur mais à l'intérieur il y a aussi un brasero qui illumine pas mal la pièce et à l'allure des flammes vacillantes tu vous distinguez tous les deux de l'autre côté de la porte il y a l'air d'y avoir là aussi des documents là aussi des documents dans des dans des dans des rouleaux posés dans dans le mur dans des alvéoles oh mon dieu eh bien de savoir accumuler ici je pense qu'on peut peut-être passer la main à des compas ouais c'est le bon moment ouais ouais effectivement tu tu te poses la question de elle est-elle vous avez même pas essayé de l'ouvrir normalement ouais après t'as été ouverte c'est ça je te trompe des joueurs de gilet là Urga Allfriel 2 de votre côté donc vous avez retrouvé iloui vous avez retrouvé le le gamin qui était qui avait fuit avec elle donc il y a à peu près une dizaine d'années voilà qui s'appelle je vais demander comment il s'appelait oui il s'appelle Leif L-E-I-F il s'appelle Leif et apparemment c'est un c'est un gamin de c'est un gamin d'E-Wall du village et donc vous avez découvert ces deux ces deux enfants et et aussi le ce corps un peu imposant et que faites-vous ensuite puisque vous étiez en train de vous demander est-ce qu'on fait venir les autres est-ce qu'on s'en va est-ce que voilà où est-ce que vous en êtes en fait faire venir les autres c'est c'est peut-être une option mais moi je suis un petit peu inquiète parce que vu qu'on a quand même il me semble passé pas mal de temps dans la forêt déjà il faut qu'on retrouve l'endroit d'où on est parti mais après il faudrait encore en plus qu'on arrive à retourner ici donc je veux bien mais il vaut mieux que lui et Leif nous accompagnent oui on va pas la laisser tout celle-ci une fois qu'on sera tous ensemble on décidera de ce qu'on fait tu penses que je devrais laisser un cornissi ou la récupérer alors je regarde vraiment d'un regard inexpressif et je hausse les épaules je veux voir si avec le lierre ou les racines un peu est-ce qu'il y a moyen de tresser quelque chose pour essayer de faire une espèce de cordage pour pouvoir le porter ou ça va être compliqué il y a même plus simple t'as probablement t'as probablement des sangles ou peut-être une ou deux ceintures ah oui bien sûr ça peut faire l'affaire bah écoute je vais essayer de faire ça voir si j'arrive à me déplacer avec parce que enfin pas que ce soit lourd mais dans mes mouvements tu vois j'entends oui donc je vais essayer déjà de la prendre doucement voir s'il y a une réaction tu vois à la Indian Jones qu'il y a un truc qui tombe dessus ou non autrefois non il ne se passe rien d'accord après je te dis dans la tête je me dis après est-ce que c'est la corne qui protège l'endroit après je me dis non c'est peut-être le cercle de pierre après je me dis ah bah tu sais quoi je demanderai à le folki du coup je la récupère et donc vous vous quittez les lieux je l'attache puis je reprends mes armes et puis on va partir enfin essayer de rejoindre les autres ouais vous quittez le tunnel vous en sortez vous passez le cercle de pierre et au moment où vous avez passé le cercle de pierre le toi Urga tu sens tu sens un truc au niveau de tes jambes et en fait tu te rends compte que c'est toutes les plantes qui poussaient à l'intérieur du cercle de pierre viennent toutes de crever à vitesse grand V viennent tous de crever en fait elles se sont desséchées ce que tu as senti au niveau de ta jambe c'est juste les les plantes en fait qui en mourront se sont affaissées et ont frôlé ta jambe et tu vois que toutes les plantes derrière vous viennent de mourir d'un coup mais quand vous êtes sorti du cercle au moment où vous êtes sorti du cercle ah merde je pense que la corne devait protéger les plantes dans le cercle ah merde maintenant que tu l'as sorti tu as tout tué dedans je crois que si l'armée ça remorque et si tu retournes et si tu retournes non il se passe rien il se passe rien je vais quand même profiter de ça mine de rien parce que j'avais eu l'idée avant mais puisque c'est passé je vais faire ça avant de repartir je vais quand même quand t'as dit qu'il y avait potentiellement l'eau a été propre ici oui c'est ce que tu as c'est ce que tu as déduit oui ok bon je me dis qu'avant que ça redevienne un truc pourri je vais refaire le plein avec ma gourde et peut-être même me désaltérer un peu parce que je me dis avant que tout se mette à des périsses oui bah écoute c'est de l'eau d'accord ok bon je refais au moins mon stock et puis après bon tout de suite on va ressortir je dis merde on a trop d'un endroit tranquille donc votre but c'est de repartir ok et bien maintenant de toute façon il est un peu tard pour changer d'avis ouais ouais tu dirais que je serais un peu curieuse quand on repart comme ça je te dis à ton avis ça fait quoi si je souffre dedans tu dis ça je vais pas ça comme ça plutôt je prends l'air un peu menaçant tu sais t'as un petit grondement dans ma gorge et puis ça se débouche sur une espèce de attends tu laisseras faire Solveig bah non faut que je laisse faire Solveig à côté à côté de vous il y a Iloui et Leif et Leif a compris enfin quand il a entendu que tu parlais de souffler dans la corne il fait ah bah moi moi j'y arrive mon père il m'a appris à souffler à souffler dans à souffler dans son corps le moi je sais le faire ça ouais non mais si c'est un truc dangereux on va peut-être pas le faire maintenant parce que sinon non mais personne va souffler là-dedans parce que si ça attire tous les trolls on aura l'air malin ouais mais c'est pas ce que disait la légende non je m'en fiche de la légende au moment où au moment où tu dis on s'en fiche de la légende il y a deux ou trois sifflements qui résonnent autour de vous Leif qui était à côté de vous j'ai pas dit que je m'en fous je disais que c'est pas ce que disait la légende non non mais en fait Leif qui était à côté de vous se met sa main à sa gorge une flèche l'a transpercé de part en part Merde et il y a et deux flèches ont touché de plein fouet le Urga Ah Ah bah oui tout à l'heure tu as fait un échec Je tourne la tête Eh oui Tout à l'heure tu as fait un échec et il y a des conséquences Je tourne la tête vers le je dis Sous Ouais du coup je vais faire ça Dès que j'ai plein poumon je vais faire un en mode Alors Urga tu perds 11 points de dégâts Wow Enfin 11 points de vie Ton armure alors c'est c'est deux flèches donc tu peux déduire ton armure de chacune des deux flèches il n'y a pas de problème Ça va c'est un peu moins pire Ouais Bon ça fait ça fait plus que 9 points de dégâts C'est ça je suis à la moitié de mes points de vie Et Je regarde aussi si c'est possible quand même je me mon premier réflexe c'est de me enfin mon deuxième réflexe après avoir des souffles c'est de me me traîner vers l'enfant pour voir si tu es net ou si je veux faire quelque chose Là il fait un raid mort Il est raid mort La flèche lui a transpercé la gorge la carotide il est au sol il vient il vient de lâcher son dernier souffle Et autour de enfin autour de vous un peu plus loin aux abords du cercle de pierre vous distinguez à peu près une une bonne dizaine de de Zvorga et de troll certains les Zvorga certains sont armés d'arc et sont déjà en train d'encocher une deuxième flèche et de troll et il y a un troll qui a l'air d'être quand même assez massif beaucoup plus massif que les autres avec des des cornes énormes et il a une espèce d'énorme épée à deux mains et une armure faite avec avec des grosses plaques à pointe et le et il il dit dans une langue que vous comprenez que vous comprenez parfaitement il parle il dit il te dit Ulfrilde le la corne est à moi mon maître va être content de mettre la main dessus bah tu vois que moi je m'en fous tu vois moi dès que Urgala dit souffle je souffle dedans par contre je prends la je fais quand même j'ai quand même un mouvement parce que vu que je peux la tenir d'une main j'ai quand même un mouvement de recul pour enfin pour l'abside pour la passer derrière moi au cas où tu vois pas qu'elle prenne un coup quitte à prendre moi et à plein fou mon je souffle dedans tu vois quitte à après si je suis pas obligé de m'arrêter pour souffler dedans je m'arrête pas et on va on va se barrer tu vois parce que là ça fait ça fait beaucoup de troll tu vois ok 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 bah écoutez moi je propose qu'on s'arrête là alors que vous tu commences à courir tu tu souffles tu m'as dit que tu soufflais dedans mais que tu commençais à à avancer à pas rester là tu souffles dedans il y a un bruit très très sourd très profond qui sort de qui sort de la corne et qui résonne dans qui résonne dans les environs ça ça fait son petit effet auprès des trolls qui avaient commencé à courir mais alors bon vous êtes pas forcément vous êtes peut-être pas forcément tourné vers eux pour voir ce qui se passe en tout cas quand il y a certains trolls s'arrêtent et se couvrent les oreilles avec leurs mains il y a un Zvorga qui s'effondre au sol et qui est pris de spasme par contre l'énorme troll l'énorme troll bourrin il se coud juste la tête et il se met à courir il se lance dans un sprint derrière vous avec en commençant à lever son épée à deux mains au dessus de sa tête et en faisant un grand moulinet toi Urga tu as toujours les deux flèches qui sont plantées alors ce sera à toi de me dire où est-ce que tu as pris les deux flèches je pense que j'ai bien pu en prendre une sur le côté un peu du ventre et puis l'autre dans la cuisse ok 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 ça marche alors je vais le noter je vais le noter pour pas l'oublier pour la prochaine fois parce que ça va ça pourrait ah je me suis planté sur mais bon c'est pas grave ça pourra avoir son importance pour la suite de pour la suite de vos péripéties donc on va s'arrêter là dessus vous êtes en train de courir vous êtes chargé par l'énorme troll qui vous a pris en chasse vous avez le corps Urga tu es plutôt pas mal blessé vous avez été obligé de laisser le le corps de Leif derrière vous il oui il court avec vous pendant ce temps là du côté de l'ancienne bibliothèque Solveig et Folky sont en train de fouiller tous les rouleaux à la recherche d'informations et vu qu'il va se passer pas mal de temps enfin vu qu'il va se passer pas mal de temps pour Sol Urga et Ulfrile 2 je peux déjà vous dire Folky et Solveig alors que vous êtes en pleine recherche et on s'arrêtera là dessus aussi vous êtes en train de fouiller tous les documents de voir un peu ce qu'il y a et a priori les documents qui se trouvaient derrière la porte ont l'air d'être beaucoup plus important puisque vous y découvrez par exemple ce que vous estimez être une généalogie du roi des elfes de Léa Féli de magnifiques dessins de différents lieux de la cité tels qu'elle était quand elle était au sommet de son à son apogée il y a aussi il y a aussi pas mal de trucs sur des personnages qui a l'air d'être très importantes de la cité notamment il y a même un guerrier a priori le meilleur guerrier de toute la cité qui vous fait penser un petit peu à quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas très longtemps qui ressemble énormément au fantôme qui à un moment donné vous a dit que lui il connaissait un moyen d'accéder à la cité voilà voilà je savais bien qu'il ne fallait pas attaquer les fantômes ni voler les corps voler les corps les corps si tu préfères ça se trouve c'était un fantôme qui était là pour protéger la cité justement non mais je pense que Ulfrile 2 elle s'est trompée de scénario elle croit qu'elle est encore en train de jouer à Antica où on doit voler le corps j'avoue ce qui est marrant c'est que dans le scénario elle était justement pas du tout pour dans l'autre scénario je sentais bien que ça allait ça allait puer mais malheureusement Urga n'avait pas d'avis sur la question mais moi je sentais que ça sentait bouger Urga est neutre donc voilà je propose qu'on s'arrête là pour ce soir d'un côté il y en a qui sont poursuivis qui ont trouvé un corps mais qui sont poursuivis par des des trucs monstrueux et d'un autre côté les deux érudits qui viennent de faire des de faire des découvertes peut-être intéressantes aussi je vais balancer juste un dernier truc il y a un moment donné sur allez sur un des parchemins sur un des parchemins il y a une en fait il y a une une simili carte de la cité allez drop the mic voilà ça c'est bien et donc on s'arrête là dessus et on pourra continuer voir ce que chacun va faire lors de la prochaine session est-ce que Urga et Ulfrile 2 vont survivre ça on on verra bien ça va il y a juste un troll qui nous poursuit ça va Urga va étrangler Ulfrile 2 après mais non avec tes petits bras tous musclés après on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri que Folky ou Solveig meurent aussi à force de dérouler des rouleaux de parchemin se couper avec il y en a un qui va se couper avec un avec un avec un du papier et puis voilà ça y est hémorragie c'est ça ce n'était pas n'importe quelle rouille oh mon dieu une rouille magique donc on on verra ça la prochaine fois c'est à nous tout ça tout ça